J'ai quand même décidé de terminer ce spectacle sur une note d'espoir. Je voudrais vraiment terminer sur le thème du cancer. Il se trouve que j'ai été confronté indirectement à cette maladie, deux fois coup sur coup, en écrivant la fin de ce spectacle. La mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, le bout en train de ma famille, celui qui nous faisait marrer tous les dimanches, à qui je dois un petit peu cette profession, et lui faire une petite dédicace. Alors l'aventure du cancer, une aventure très solitaire. Une petite douleur qu'on trimballe au début. Oh merde ! T'as-tu chose là, t'as vu chéri ? Tous les matins, le temps. Le médecin traitant personne, comment on vous dit ? Ouais, on est en ré mineur, on est bon. Non, on va vous mettre une cure de vitamine C, ne vous inquiétez pas. Hein ? Voilà, continuez le vélo, ça c'est bien par contre. Hein ? Ouais, du vin rouge, des saucisses. Bon. Au bout de 15 jours, 3 semaines, Ouh, ouh ! Je suis un ado maintenant ! Ouh, ouh ! C'est pas normal, enfant chéri ! Ouh, ouh ! Ouh, ouh ! Tu te dis, ça vient d'ailleurs. Donc là, le médecin traitant, il commence à dire, là c'est bizarre quand même. Comment ? Ouh, 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 ouh ! On va faire des analyses. Là, tu mets le doigt dans l'engrenage, sans le savoir, t'es monté dans le taxi pour Tobrouk, on est parti. Le prélèvement est rapide, mais il y a l'attente des résultats. Toi, t'es chez toi, il n'y a plus un boulon qui tient. Ouh, 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 ouh ! Il y a toujours un bon copain qui vient te remonter le moral. C'est pas ta grand-mère qui est mort d'un concert généralisé, toi ? Hé, je veux pas te faire peur, je crois que tu vas y penser, parce que c'est séréditaire. Donc là, je vais te dire, tu dois attendre encore un peu, il faut aller reprendre le... Toi, tu vas chercher les résultats. Là, t'es encore comme ça. Puis c'est bien fait, psychologiquement, je te cache pas, t'as une salle d'attente avec que des mecs qu'on n'ont pas pour six mois. Ça va ? Il y a une petite bonne femme avec une blouse blanche, mais l'autre, elle est là pour donner... Tu sais, elle n'y connaît rien. Je veux dire, la blouse, c'est pour le décor, c'est un CDD, elle donne les enveloppes. Donc à un moment donné, sortons, non ? C'est moi, madame. Alors ? C'est plutôt... Les résultats, c'est... Je sais pas. Quoi ? C'est 22,80€ les résultats, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue. Pareil, tu te retrouves avec les résultats. Si t'as pas fait chinois à première langue, c'est pas la peine de mettre le blair à l'intérieur. C'est les résultats d'analyse, sinus, cosinus, non ? Racine carrée de mes chaussons sur plus l'infini de mon cul. Toi, t'es là... T'es chez toi, t'as vu, chérie, c'est pas évident. Ah, pour voir, là... Moins 4, ici, t'as vu, il y a moins 4. Ah, c'est pas bon, à mon avis, moins 4. Plus 4, à la rigueur, mais là... Regarde, recherche d'enzyme. Putain, j'étais enzyme ! Bon. Ça sert à rien d'essayer de comprendre ce qu'on te raconte. Tu vois, je veux dire, il faut attendre, si tu veux, d'aller voir le médecin traitant. Mais là, il faut encore attendre deux jours, la pression monte. Le jour où tu le vois, bon, t'es un peu soulagé, mais il faut attendre encore. Ah, ah, voilà, docteur, voilà les résultats. Là, là... Alors, prenez votre temps, excusez-moi, parce qu'on ne comprend pas... Allez-y, lisez, parce que... Vous avez vu en haut, moins 4. C'est ça que j'ai... Pardon, pardon, pardon. Recherche d'enzyme. Bon, l'autre, en face, c'est un joueur de poker. Quand tu sais lire le chinois, il y a marqué cancer à toutes les lignes. Ça clignote en rouge de partout. C'est le plan de Las Vegas qui l'a sous le nez. Tout va. Il ne va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois. Ça le fait chier. Il te connaît depuis toujours. L'autre, il ne connaît rien à cette maladie. Il ne veut pas passer pour un incompétent dans le quartier, l'autre. En même temps, il est payé 22,80 euros. Il faut qu'il lâche une info aussi. Toujours au conditionnel. Alors, sous réserve d'analyse complémentaire que tu as longtemps que je t'aime, il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Et là, le mot est lâché. Coup de tampon sur la carte de membre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu es cancéreux. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux commencer à le développer officiellement. C'est-à-dire que tu es agréé par les institutions. Et là, ton médecin traitant, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer. Un mec qui est spécialiste de quelque chose que personne ne connaît. Tu vas le voir, il te dit d'ailleurs, on connaît. Il dit, non, on ne connaît pas. On ne sait pas le soigner, donc. Non, non. Et vous, vous êtes spécialiste de ça, de cette chose. Tout à fait, vous avez tout compris, monsieur. Le mec, il est droit dans ses bottes, attention. Il te regarde droit dans les yeux, comme ça. Il tourne à 50 000 œufs par mois. S'il y a un crétin, c'est toi, ce n'est pas lui. De toute façon, c'est un jeu de piste, il n'y a qu'une case à jouer, c'est lui. Alors, bon, alors, bon, voilà les résultats, docteur. Apparemment, ce n'est pas très bon, donc, alors, donnez-moi ça. Alors, oula, on va bronzer, c'est quoi ces résultats ? Alors, foutu, foutu. Bon. Pas de panique. Il existe un tout nouveau traitement révolutionnaire. Là, il faut comprendre de quoi on parle. C'est un deal que lui, il a avec les laboratoires. Ils font des expériences, au départ, sur des souris. Mais là, ils se sont dit, bon, on va passer sur lui maintenant. Il a une gueule de souris, quelque part. Et c'est révolutionnaire, surtout pour le spécialiste, il faut comprendre. Lui, ça va lui permettre de changer de bateau cette année. Mais toi, c'est pas les deux gouttes de citron dans la purée qui vont changer la fin de l'histoire. Mais tu te dis, bon, j'ai accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, lui, malheureusement, mais comme on dit, qu'il aille se faire enculer. Balancer la sauce révolutionnaire, je signe. Alors, petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Le mot est lâché. Pot de peinture orange, l'idée, c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Même si tu y connais rien en chimie, tu sens bien que si tu te mets ça dans les veines, tu vas finir comme un barba-papa. Et c'est pas faux. Il a eu, barba-truc. Plus un cheveu, merde. Ils sont où les tifs, docteur, là ? Les sourcils dans les godasses. Toute la déco part en sucette en 15 jours. Ah non, une panthère. T'as des taches marron, des taches jaunes. T'es là, ça fait rire les gosses, d'accord ? Mais essaye d'aller choper un crédit à ta banque avec cette gueule-là. D'ailleurs, ton banquier, dès qu'il te croise, vous penserez à rendre la carte bleue l'échec qui est derrière ? Tu perds 30 kilos plus l'abonnée. Et t'as rendez-vous chez le spécialiste tous les 15 jours. Il te l'a dit. Si vous ne venez pas, ça sert bien au même. Mais... On ne se sera pas vus. Alors toi, évidemment, t'es là, tu ne sais plus, t'es poussé par la famille. Vas-y, tu vas t'en sortir. Ah bon, tu crois ? Alors, c'est où maintenant ? Alors, toi, t'enfiles un costard. Mais c'est comme si t'enfilais une couette. Il n'y a plus rien dedans. À l'intérieur, t'as la structure du cerf-volant point à la ligne. S'il y a un peu de vent sur le chemin, on est mal. Eh, ramenez de la ficelle, on va où, là ? Donc, là, t'arrives chez le spécialiste, t'essayes de donner bonne figure. Tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où ? Eh, le traitement... Il accroche, hein, il est... Il y a du citron dedans, quelque chose. Eh, tout ce côté-là, poubelle. Faut que j'ai... On débranche les plombs au tableau, il n'y a plus que jus. Stéréo, capoute, finish. T'es là... T'as une image sur deux... Tiens, eh ! Pour le personnel ! Bon. En face, le spécialiste, il est mal, quand même, le ventre. Il va pas te dire que t'as bonne mine. Il a un certain culot, mais il sait se tenir. Donc, il se concentre, ouais, le blaire sur son papier. Mais on est dans la bonne direction. Apparemment, la tumeur a rétréci, quand même. Il manquerait plus que ça, docteur. Tout a rétréci, là. C'est quoi, le jeu ? À la fin, il y a une tumeur avec un costard. Bon, le spécialiste, il est mal. Il est là, le mec, merde, qu'est-ce qu'on fait, là ? Ben, attends, il a pas envie... Eh, c'est des expériences qu'il font. Il a pas envie de se faire choper, non plus, le mec. Eh, quand t'as trois tumeurs qui clignotent en même temps, une autre au bout du museau, t'es là, merde. Alors, elle a dit, on va quand même changer de traitement. On va prendre un nouveau protocole. Quelque chose d'un peu plus doux. Ah bon ? Parce qu'il était pas bien, finalement, le protocole. Là, il te fait des pastilles jaunes, des vertes et des bleues. Jusqu'au bout, on t'emmerde. T'es chez toi, t'as un plan de vol à Croche-Fuel. Alors, attends, chérie. Un quart de la jaune à 14 heures. On a pris à quelle heure la jaune, ma puce ? Tu ramasses cette merde, tu jettes ça en l'air, tu les picores à la voler. Le résultat est identique. Quinze jours plus tard, tu te retrouves avec des maladies du Moyen-Âge. Crise d'épilepsie, chiasse alsacienne, la totale. Alors, là, tu te dis, bon, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de médicaments. Et là, tu t'aperçois que t'as tous les effets secondaires. Épilepsie ? Vas-y, lis, chérie, j'arrive plus à lire, moi. Hein ? Tremblement ? Ah bah, ça zouque un peu, oui. Alors, tu dis, là, je vais gueuler, je suis pas content. Bon, toujours avec ce respect, cette déférence devant sa sainteté du corps médical, mais t'as envie de gueuler, hein. Donc, tu vas le voir, le spécialiste. Hein, je suis pas content, docteur. Ah, oh. Épilepsie. C'est ton médicament qu'on est en train de me tuer. Alors, là, faut se mettre à la place du spécialiste. C'est un mec, il a un coupé sport, il joue au golf. Il fait des UV, le gars, c'est pas pour se faire chier toute une après-midi, avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse et qui braille. Pour le comprendre. Donc là, il se dit, bon, lui, il faut que je le finisse. Dans l'intérêt de tout le monde, je veux dire, pour abréger les souffrances. Bon, toi, il sait bien que, bon, t'es pas en confiance, tu manges plus un chocolat. Donc, il se dit, je vais convoquer la famille. Les enfants arrivent, ils sont mûrs. Il reste une chance. Bon, il va pas trironner, le gars. Tout à fait, le gars. Et cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas à droite. On peut commencer les traitements dans l'après-midi. Alors, c'est vrai que le rayon, vu de loin, tu te dis, bon, c'est précis un rayon. on arrête de bosser à la douchette ça commence à être un truc un peu un peu précis, un peu pointu le rayon, un rayon même si ça fait Dark Vador tu te dis, la tumeur, on peut peut-être plus crasser la gueule tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes t'as fait une séance de rayon sur ce genre de là, t'as un cuit d'haricots verts dans un corps de 120 ans et là, le spécialiste, il est content il se dit, bon, on a évité le procès débranchez les machines, faites passer le chariot, salut Mickey et là on t'envoie au soin palliatif dernier étage là, c'est le déroulement du générique de fin avec les noms, c'est qu'il dit tata Simone, tout le monde est là t'as une infirmière qui vient te voir je crois que monsieur, maintenant, je crois qu'il je sais pas de quoi vous parlez je crois qu'il faut l'accompagner maintenant ben, ou ça on a ramené son jogging mais je vois pas comment là, le soin palliatif, c'est le service du professeur Escomber on va te balancer les drogues les plus puissantes du monde dans le corps pour éviter que tu souffres même les drogués ne veulent pas y aller là-bas j'ai un copain, il m'a dit, alors, soin palliatif j'y fous pas les pieds je sais me tenir, attention tiens, remets-moi un verre de morora, Jean-Claude cocktail d'arrivée aux soins palliatifs attention les amis cocktail, t'as pas la tranche d'ananas y'a pas l'ombrel et la paille mais je veux dire, tu vas voir du pays c'est du direct en intraveineuse morphine, haute javel, direction la grande ours sans escale je vais te dire, alors toi t'es allongé plus aucun contact avec la base, on finit on a tiré les rideaux avant, dans le truc y'a l'infirmière qui dit si, si, faut lui parler, ça lui fait du bien ah bon madame ? passez-vous la tête maintenant, comment ça ? hé, Houston à la base, vous êtes tous les gars là-haut il répond pas, voilà elle dit si, si, regardez il est content que vous soyez là ah c'est lui maintenant ça ? c'est le truc du moteur, c'est comment il est passé par le tuyau comment vous faites ça ? il aimait bien le dessin, il aimait bip bip bon y'a un matin, bip bip il s'est fait bouffer par le coyote mais c'est pas fini, y'a encore moyen de faire un petit billet on peut vous renseigner madame ? je vous vois tourner dans le magasin pardon madame ? vous cherchez un cercueil, bien sûr ici on fait pas de machine à laver non mais je crois que c'est bien de détendre l'atmosphère asseyez-vous madame, asseyez-vous c'est normal madame, on a l'habitude c'est le papa, c'est la papa madame le papa madame, bien sûr bien sûr on comprend madame qu'est-ce que tu fais madame ? comment ça, ça bien sûr, bien sûr madame on comprend, les mouchards sont là toujours pris ça fait pour ça madame, ça fait pour ça madame alors le cercueil à l'entrée, 700 euros là il est pas mal, il est pas mal, non je vois votre standing, je vous arrête tout de suite madame c'est vraiment de l'entrée de gamme là là on est vraiment, on est juste au-dessus du sac poubelle j'ai envie de dire franchement vous savez ce sont des cercueils prévus pour les SDF c'est pris en charge par les mairies mais on peut remplir un dossier SDF pour votre papa il n'y a pas de problème j'en ai dans mon tiroir il suffit ah voilà, je crois que ça sera pas utile je vous orienterai naturellement plutôt vers cette gamme là madame en euros, 2 200, 5 000 c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus solide on est sur une caisse en massif on sait qu'on va soulever le cercueil le fond ne va pas s'effondrer genre de détails qui aura quand même son important le bois, les bois sont plus jolis tout à fait, je vois que vous avez l'oeil madame de la cajou de la cajette encore la cajou madame les modèles prestige et à partir de là madame voilà, de là jusqu'au fond là-bas 13 000 euros, voilà payable en 100 fois madame voilà, je crois que sur un achat comme celui-là il ne faut pas regarder le prix il faut d'abord ah, non, j'ai compris madame vous avez un budget madame je sais comment ça marche mais moi je vous dis on peut trouver un arrangement le défunt a peut-être des objets il y a peut-être peut-être un écran pas là qui traîne il y a des choses moi je discute avec ma direction pardon ah, on est plus large sur ces modèles-là on est en 82 madame ça n'a rien à voir plus large, plus haut, plus profond c'est ce que je dis toujours quand il y a de la route c'est bien d'avoir un peu d'espace aux genoux aussi il y a quand même plus confort sur la distance le petit sac, c'est le kit de survie madame il est livré sur tous les modèles prestige le kit de survie vous ne savez pas ce que c'est ? c'est gratuit de toute façon c'est un kit de survie c'est un sac, dedans il y a une pelle ils ont mis une petite lampe torche il y a un jeu vidéo, des gâteaux les statistiques madame un sur deux se réveillent allez salut tonton c'est parti ! Sous-titrage FR ?